Ce document, unique au monde, est une relique du cinéma. C'est le premier film fait sur les plantes, utilisant la prise de vue image par image. Le botaniste allemand Wilhelm Pfeiffer l'a commencé en 1898, trois ans après le premier film de Louis Lumière. Il l'a terminé en 1900. À peine le cinéma a inventé, Pfeiffer avait compris ce qu'il allait permettre. Rendre perceptible, en l'accélérant, le mouvement des plantes. Réaction d'une balsamine à la gravité terrestre. Croissance des feuilles de la tulipe. Le mouvement des feuilles du mimosa pudique, à droite, et du saint-fouin oscillant, à gauche. En fait, les feuilles du saint-fouin oscillant bougent de façon visible à l'œil nu. Le plus étrange est que la plus grande de ces trois folioles ne bouge pas. Alors que les deux petites possèdent un renflement à la base, agissant comme un moteur, qui leur fait faire un tour toutes les deux minutes. Pourquoi ? Mystère. Quant au mouvement des folioles du mimosa pudique, ils sont, eux aussi, visibles à l'œil nu. L'explication serait peut-être une réaction de camouflage. Se rendre le moins visible possible au passage d'un herbivore, en ne montrant plus que la tranche de ces feuilles. Comment ça marche ? On est encore loin de savoir déchiffrer tous les circuits intérieurs des plantes, électriques ou chimiques. Par contre, ce qu'on connaît bien, c'est le mode de développement des plantes. Tout se passe comme si la nature avait édité un manuel de la graine en campagne. Chapitre premier. Vous êtes une graine. Consultez votre notice intérieure. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires. Votre code personnel, sous forme de gêne, avec un décodeur incorporé. Vous ne pouvez pas vous tromper. La plus belle graine du monde ne peut donner que ce qu'elle a dans son programme. Sous-titrage ST' 501 L'important pour une plante est de savoir garder les pieds sous terre. Des pieds qui sont plutôt des bouches puisque les racines servent à la nutrition. Mais pour foncer dans le sol, quelles que soient ses aspérités, il faut en avoir les moyens. Dans la coiffe, tout au bout de la racine, se cache, comme le radar dans le nez d'un avion, un dispositif sensible à la gravité terrestre. Certains pensent que ce serait de minuscules grains d'amidon qui se déplaceraient dans des cellules spécialisées, jouant en somme le rôle d'un gyroscope. De plus, la tête chercheuse de la racine est protégée de l'abrasion des particules du sol et secrète un lubrifiant pour faciliter sa progression. Pour être aussi doué, sinon de bon sens, du moins du sens de la gravité, disons que les racines des plantes sont des ultra-terrestres. Ainsi, les racines aériennes que fabrique ce Bagnan, à l'île Maurice. Dès qu'elles ont pu, elles ont retrouvé le chemin de la terre promise. Ce qui lui a permis d'enjamber la route sans causer d'accident. Chapitre 2 Si tu as trop de lumière, baisse un peu la bajour. Cette feuille de renoncule semble avoir laissé son empreinte sur le fond du ruisseau. Ce sont des algues unicellulaires qui se sont rassemblées dessous. Le nom de cette algue ? Navicula peregrina, le petit navire baladeur. Elle est toujours en train de se promener tant qu'elle n'a pas la lumière qui lui convient. Ces expériences auxquelles on la soumet sont bien sûr filmées au microscope. Elle a horreur de deux choses. Qu'on lui fasse de l'ombre sur les traves ou au contraire qu'on l'éblouisse. Dans les deux cas, elle fait marche arrière. Par contre, si on lui présente un petit spot de lumière rouge, elle adore. Elle le suit comme un chien parce que c'est une lumière douce. En fait, il lui faut la pénombre. Voilà pourquoi les petits navires baladeurs avaient jeté l'encre sous la feuille de renoncule. Ils y étaient réfugiés comme des vaches sous un pommier. Toutes les plantes réagissent aux variations de la lumière et de la température. On le voit fort bien quand on filme certaines fleurs en accéléré. L'oxalis petite oseille replie plus ou moins ses feuilles selon que l'intensité du soleil lui convient ou qu'il la trouve trop forte. La jonquille dresse ses feuilles au lever du soleil et au coucher le nénithar se met en code. Les plantes mesurent même la longueur des jours et des nuits. Voici un haricot vivant sa vie de haricot. Levé et couché à des heures à des heures de haricots. Dodo à 6 heures du soir. Réveillons-le à minuit. Éteignons la lumière à midi. Il suit le nouveau rythme. Enfin, voici le championnat d'endurance des haricots. D'endurance à la lumière continue. Au début, ça leur plaît. Puis, de temps en temps, ils ont comme des sous-brosseaux nerveux. Et c'est la fin des haricots. car les plantes ont besoin d'obscurité, à croire qu'elles dorment comme nous. Il semble que la nature crie aux laboureurs. Pourquoi regardes-tu le ciel ? Je t'ai donné des plantes qui t'indiquent les heures. C'est Pline l'Ancien, le naturaliste romain, mort à Pompéi, qui a écrit cela. Il avait remarqué que toutes les fleurs ne s'épranouissent pas à la même heure. Effectivement, on peut, comme l'a fait beaucoup plus tard le Suédois Linné, établir une horloge florale. Elle n'est pas précise à la minute et les conditions météo peuvent la dérégler. Mais enfin, elle est assez fiable. Trois heures. Le liseron des haies. Quatre heures. Le salsifis des prés. Cinq heures. La chicorée sauvage. Sept heures. Le dénuphare blanc. Huit heures. Le faux mourant. Neuf heures. Le souci des champs. Onze heures. La dame de onze heures. Ornithogalum, un bel atome. Midi. Le phycoïde. Quatorze heures. La sille maritime. Dix-sept heures. L'heure du thé. Et celle du silène nocturne. Dix-huit heures. La belle de nuit. Vingt heures. Le grand cierge. Vingt-deux heures. Le liseron pour. Manuel de la nature. À l'usage des plantes. Chapitre 3. La reproduction. Mieux vaut se rappeler qu'en matière d'amour, on n'est jamais si bien servi que par les autres, à condition toutefois de savoir les choisir. Il est donc préférable, pour être sûr que votre pollen arrivera à destination, de vous adresser à l'un des nombreux adhérents de la chambre syndicale des pollinisateurs. Vous en trouverez toujours un capable d'étudier votre cas. Par exemple, vous faites comme Aubriessia deltoidea. Estimant sa fleur à la limite des dimensions nécessaires à l'atterrissage des papillons, elle se fait traiter par un spécialiste du vol stationnaire. Le sphinx bourdon. La trompe du papillon. La technique du colibri. Vous ne sentez rien. C'est presque de la fécondation artificielle. Autre exemple. Le code inscrit dans votre graine a fait de vous le compagnon rouge, Melandrium rubrum. Il se trouve que vous faites partie de ces plantes qu'on appelle dioïques, c'est-à-dire que vous êtes soit un pied mâle, soit un pied femelle. Et vos organes sexuels sont dans ce fourreau étroit. Comment échanger vos gènes avec un autre compagnon ? Une seule adresse, le papillon. Faites-lui confiance, il a la trompe qu'il vous faut. Premier cas. Votre fleur est mâle. Vous fabriquez des étamines avec du pollen au bout. Il adore ça. Il en prend plein la trompe. C'est bon pour lui. Et c'est bien pour vous. Parce que dans le deuxième cas, celui où vous avez une fleur femelle, vous produisez, tout au fond de votre corolle, un nectar qu'il adore aussi. En venant le chercher, il ne peut pas manquer d'effleurer votre organe sexuel et d'y laisser du pollen. C'est gagné. Vous êtes fécondé. Et ne dites pas « Oui, mais toutes ces fleurs que vous nous montrez à la télé, elles sont mignonnes et parfumées, elles se pavadent dans les jardins, ça leur est facile. » Qu'est-ce qu'on fait si on est une plante issue d'un milieu pauvre et qu'en plus on est grosse et moche et qu'on sent mauvais ? Eh bien, pensez aux mouches. On associe toujours la mouche à la mort. Jamais la mouche à l'amour. C'est un tort. D'abord, les mouches ont des amours. Ceci est la parade nuptiale d'une mouche mâle, un macho-mouche, en train de convaincre sa femelle que d'une part, elle n'est pas la plus moche et que d'autre part, c'est lui le meilleur. Ce qui nous empêche de participer, c'est le fait de savoir que la mouche, une fois fécondée, ira pondre de préférence dans le cadavre d'un animal. Eh bien, même cela peut servir à vous faire féconder si toutefois vous êtes une plante suffisamment observatrice, disons pas trop empotée. Vous êtes une plante en situation désespérée sur un minuscule îlot de Sardaigne en Méditerranée. C'est un rocher très pauvre, ni papillon, ni bourdon. Mais, il y a des mouettes qui chassent. Elles laissent des débris de poissons, parfois même des cadavres de souris ramenés de la côte. Et puis, il y a l'ormie où certains oeufs pourrissent. Bref, le festin permanent des mouettes attire sur cet îlot des mouches détrousseuses de cadavres. Eh bien, voici Helicodicéros musivorus, la plante avaleuse de mouches. C'est un arôme qui sent la viande avariée à plus de 50 mètres dans le vent, au point que d'un bateau passant devant l'îlot, on peut croire à l'existence d'un cadavre en décomposition. C'est bien ce que veut la plante pour attirer les mouches. Approchez, mesdames, n'ayez pas peur, je ne suis pas une plante, je suis une charogne. Et tout y est avec l'odeur, la couleur, bien livide. Même les poils d'un mammifère sont imités par la fleur. Irrésistiblement attirées, les mouches, une fois à l'intérieur, sont proprement érotisées par ce parfum de mort qui pour elles signifie l'amour puisque dans le vocabulaire chimique d'une mouche, viande avariée égale maternité. Les voici donc qui s'accouplent dans la fleur à mouches que veux-tu et pondent comme des folles qu'elles deviennent alors car la moitié d'entre elles, complètement droguées, refuse désormais d'en sortir. Voici l'intérieur du piège. Sur une hampe florale est disposée en bas une fleur femelle qui attire les mouches avec du nectar espérant qu'elles amènent du pollen de l'extérieur. En haut, une fleur mâle qui leur déverse au contraire du pollen sur le dos dans l'espoir qu'elles l'exporteront vers un autre hélicodicéros. Le pire est que les mouches promènent inconsciemment le pollen de l'assassin de leurs enfants car la fleur laisse mourir de faim les bébés-mouches dont elle a provoqué la naissance. L'hélicodicéros, au Moyen-Âge, était signalé dans toutes les îles de la Méditerranée où les mouettes attiraient les mouches. Malheureusement pour lui, l'homme qui ne pouvait pas le sentir s'est fait l'allié des mouches en le détruisant peu à peu. Il n'existe plus que sur un ou deux îlots de Sardaigne où celui-ci est peut-être le dernier qu'on aura filmé. C'est la mort d'une espèce qui est grave. L'individu, lui, est condamné. Comme cet autre arôme, devenu très rare lui aussi, Arisema Sycochianum, originaire du Japon. S'il consulte le dernier chapitre de son manuel d'instruction végétale, il y trouve cette dernière consigne « Détruisez-vous ! » Mourir pour laisser la place aux enfants, ce serait donc la loi. Pourtant, il est des plantes qui voient la chose autrement. Voyez ce que fait le fraisier. Il fait une fleur qui sera fécondée par une abeille, si toutefois on la laisse faire. Bref, il fait une fraise bien attirante pour les oiseaux avec des tout petits fruits secs éparpillés dessus pour qu'ils soient avalés et rejetés au diable veau vert, là où finissent toujours par aller les enfants. Et bien pourtant, il ne se résigne pas à mourir. Il fait des stolons pour se repiquer lui-même comme s'il pensait. Que les enfants aillent vivre leur vie, d'accord. Mais pourquoi j'en mourrais ? Qu'est-ce qui m'empêche pendant ce temps de me promener dans le jardin ? En somme, le fraisier refuse de se sacrifier aux enfants. Il prolonge sa propre vie individuelle. Seulement, à la longue, il dégénère. On croit souvent que les feuilles meurent sous la pression de l'environnement. Plus assez d'heures de lumière en automne, la température qui baisse, on croit que l'arbre subit. Mais les recherches des années 1980 semblent montrer qu'en fait, il y aurait des gènes de la mort qui ordonneraient aux feuilles de mourir. Ce seraient donc les arbres pour faire face à l'hiver qui exécuteraient eux-mêmes leurs feuilles. De là à l'idée que les hommes auraient aussi des gènes de la mort et qu'on pourrait agir sur eux. Il n'y a qu'un pas. La compréhension du processus de la chute des feuilles permettra peut-être un jour de freiner la vieillesse des humains. freiner seulement car si quelque chose est indispensable à la vie, c'est la mort. de la mort. C'est la mort. C'est la mort. C'est la mort. C'est la mort. Sous-titrage ST' 501 C'est la mort. C'est la mort. C'est la mort.